Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Microsoft Remote Assist. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les fonctionnalités de cette application ainsi que ses différents cas d'usage. Nous vous diffuserons également une vidéo de démonstration de cette application. Microsoft Dynamics 365 Remote Assist est une application de réalité mixte sur HoloLens permettant le partage d'informations en temps réel auprès de collaborateurs distants. Elle assure une interaction complète entre les collaborateurs grâce à l'ajout de points d'intérêt et l'échange de supports d'informations. Nous identifions trois principaux cas d'usage de cette application. Le premier cas d'usage va être l'assistance pour qu'un opérateur puisse obtenir de l'aide d'un expert à distance. Le second cas d'usage va être la formation de manière à pouvoir former à distance un ou plusieurs collaborateurs. Et enfin, la collaboration pour permettre la concertation à distance. Les bénéfices de cette application sont réels. Tout d'abord, il permet une complète interaction avec les collaborateurs distants. L'opérateur peut par exemple partager son champ de vision en temps réel ou le participant de la réunion. Il est également possible d'afficher des informations contextualisées dans le champ de vision de l'opérateur. Ces informations peuvent être des documentations techniques, des images, des annotations ou des repères. Enfin, la batterie intégrée du casque HoloLens nous permet d'avoir un fonctionnement autonome avec un ancrage avec la réalité et une contextualisation de l'information. Pour illustrer ces propos, regardons ensemble une vidéo de démonstration. Microsoft Remote Assist va utiliser les fonctionnalités standards de Microsoft Teams. Comme vous pouvez le voir en bas de la page, il est possible d'afficher le chat et de pouvoir échanger avec les différents participants. Je peux également afficher la liste de ces participants et activer ou désactiver ma caméra ou mon micro. Microsoft Remote Assist va rajouter des fonctionnalités complémentaires à Microsoft Teams, comme vous pouvez le voir en haut de la page. En effet, je peux rajouter des symboles comme des flèches dans mon environnement ou utiliser un crayon pour entourer des choses. Je peux également choisir la couleur de ces éléments. Dans cet exemple concret, je demande à mon expert technique la position du manomètre. Il lui suffit d'utiliser le crayon pour entourer la position. De mon côté, je lui montre la position d'une vanne grâce à une flèche. Il est également possible avec cette application de partager en temps réel des documents présents sur l'ordinateur de l'expert ou sur le casque ou le lens. Si je vais dans l'onglet « Fichiers », je vois les différents dossiers et les différents fichiers que je peux sélectionner. Et dans cet exemple, je présente à mon expert une fiche produit que je peux partager. Ça peut être une fiche produit, mais également une image ou une spécification plus technique. Comme vous le voyez, je peux partager plusieurs documents en direct et les déplacer dans mon environnement. Enfin, l'expert technique, s'il le souhaite, peut partager ses documents ou peut partager son écran. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les fonctionnalités de Microsoft Remote Assist ainsi que ses différents cas d'usage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Synergis.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada